... Voici le continent. Voici les villes. La bleue, la jaune, l'orange, la verte. Voici leurs habitants. Tous gens doués d'une rare ingéniosité dans les sciences. Les arts. La gastronomie. L'économie. Tous doués aussi, faut-il le dire, d'un sens aigu de l'efficacité, de l'innovation. Et du progrès. Des hommes comme vous et moi, en somme. Et c'était à qui aurait le plus haut gratiel, le plus beau ceci, le plus subtil cela, le plus rapide ceci ou cela. Toute chose qu'ils offraient à l'admiration des populations des continents voisins. Ils s'aimaient bien les uns les autres, dans un sens, ça oui. De loin en loin, on causait, on s'écrivait, on faisait des colloques, des symposiums, on flirtait même. Il y avait des promesses de mariage. Mais ça s'arrêtait là. Certains, pourtant, d'une humeur assez conquérante, construisaient qui des tunnels, qui des ponts, à seule fin de faire profiter les voisins de leurs denrées, leurs mécaniques, leurs ustensiles. Appelons-les, ceux-là, les Duponts. Les autres, par contre, d'humeur assez cocouneuse, se méfiaient des ponts et construisaient des murs. Appelons-les les Duponts, à moins qu'ils n'aient été les deux à la fois. Du pont dans un sens, et du mur dans l'autre. Et ça en faisait un millimélo de ponts, de murs, de fils, d'usines, de monuments. Tous de très haute qualité, bien sûr, mais millimélo tout de même. Et puis un jour... Oui, alerte ! Ne voyez-vous pas là-bas poindre dans le lointain, ce continent d'allure funeste ? Ah, ne voyez-vous pas ces habitants armés jusqu'au temps ? Ils viennent, c'est sûr, jusque dans nos eaux, pêchés, nos précieux harens, nos dodus homards. Notre seule raison de vivre est d'espérer. Il fallait attaquer pendant qu'il était encore temps. Mais le continent, hélas, malgré sa richesse et son équipement, n'était pas organisé pour ça. Et aucune ville, verte, bleu, orange ou jaune, malgré son courage, n'était de taille à tenir tête. Oui, il fallait refaire un continent. Un continent de défense et de conquête. Alors ils prononcèrent des mots nouveaux pour eux. Ensemble, groupement, groupe. Mais qu'est-ce qu'un groupe ? D'abord, finis entre nous les Duponts et les Dumurs. Alors, tout le monde de la même couleur ? Mais celle de qui ? Et pourquoi lui et pas moi ? Alors, faire une moyenne ? Un mélange ? Oh, ce serait bien vilain. Non, il fallait profiter des personnalités et des talents de chacun pour faire quelque chose d'harmonieux et d'efficace. Et que serait la ville commune ? Hein ? Une mégatour ? Des gigamurs ? Des terrapons ? Non, rien de tout cela. Qu'on soit ensemble, oui, mais que chacun se sente chez soi. Avec ses meubles, ses outils, ses techniques, ses méthodes. Alors, ils décidèrent que le groupe ressemblerait idéalement à ceci. Quelque chose comme un habitat, des habitats, un carrefour où tout s'échange. Quelque chose où chacun sait que s'il a besoin d'un outil spécial, il le trouvera toujours très vite chez un de ses voisins. De même s'il lui fout une recette particulière ou une information. Et y mettra-t-on cette corniche qui fait la fierté des bleus ? Cette statue emblème des oranges ? Bien sûr qu'on les prendra, puisqu'on respectera les cultures de chacun. Et ces boîtes marquées bureau, bureau, bureau ? Celles-là, juste le minimum. La bureaucratie, on n'aime pas trop. Et ces pierres où les habitants ont gravé ce fier emblème de leur espérance et de leur foi ? Oui, bien sûr, on les prendra toutes. Et que mettra-t-on au fronton de cette demeure de rêve ? Cet oiseau magnifique trouvé chez les Dumurs ? Ce gigantesque numéro 1 oblige trouvé chez les Duponts ? Non, un peu d'humilité. On verra bien le moment venu. En revanche, il fallait un mode d'emploi de ce groupe. À la fois code des bonnes manières et manuel de savoir vivre ensemble. Une charte, quoi. On la mettra aux entrées et aux carrefours. De même que cette formule fondement de la nouvelle mathématique du groupe. Ils ont donc construit une charte. Mais tout cela n'était qu'un plan. Un plan de charte. Mais un plan, est-ce suffisant pour gagner ? L'histoire nous dira si, oubliant leur résolution, ils partirent à l'attaque chacun de leur côté et connurent tous un sort tragique. Ou si, au contraire, concrétisant leur plan, pardon, leur charte, ils conquirent de nouveaux territoires et mirent l'ennemi en fuite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.